Bonjour tout le monde, ça va être un truc un peu plus orienté des développeurs, c'est aussi un truc orienté des développeurs, c'est un outil en Python. Je ne sais pas si tout le monde ici parle Python, mais si jamais vous avez des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions de compréhension. Pour les questions qui sont plutôt des questions de choix, des questions de pourquoi est-ce que j'ai fait ça, attendez plutôt la fin. Parce qu'en général, si j'accepte ce genre de questions, les gens commencent à diverger et puis c'est dur pour les autres de suivre. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous ne comprenez pas. Normalement c'est relativement pédagogique. Ça devrait aller. Alors, juste vite fait, moi, ça ne m'amuse pas toujours beaucoup de me présenter. Je dégage la souris. Pas ici. Ouais, ça a l'air bien. Dans les choses qui peuvent vous intéresser, je développe depuis 2006, je fais du Python depuis 2008. Dans ce que vous devez connaître, j'ai beaucoup aidé la Quadratory Net pendant trois ans. Je viens de Bruxelles, j'ai lancé une neutrinette là-bas qui est un fournisseur d'accès internet associatif membre de la fédération FDN. Donc un peu sur le même modèle que FDN. En Belgique, c'est un peu moins facile qu'en France d'en faire. Et bon, tout un paquet de trucs dans le réseau pour le revenu de base en Belgique. Si ça vous intéresse, vous allez sur mon blog, vous tapez sur About et vous avez un truc à peu près gigantesque. Si ça vous passionne. Je suis en retard d'un an, mais bon, ça vous donnera une bonne idée. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai commencé à travailler sur l'outil que je vais vous présenter. Ça génère deux problèmes en fait que j'ai résolus. Mais on va surtout s'intéresser à la deuxième partie qui est Red Baron, qui est un outil qui, si vous faites du Python, ou en tout cas, si vous ne faites pas du Python, ça pourrait vous inspirer pour des choses que vous voudrez faire. Si je vous préviens, la quantité de boulot pour y arriver est assez colossale. Je vous ferai une petite démo parce que c'est beaucoup plus intéressant de voir en pratique à quoi ça ressemble. Et après, on fera des conclusions, on racontera des conneries, comme tous les talks. Donc juste avant de commencer, j'ai juste deux petites révisions pour être sûr que tout le monde sache de quoi je parle. Donc ça, c'est du refactoring. Normalement, la plupart des développeurs savent ce que c'est. Donc le refactoring, c'est quand vous avez du code source, une base de code source, et que vous avez envie de faire une opération de modification de ce code source qui est automatisé. Donc les très grands classiques, c'est j'ai envie de renommer une variable. Alors tout le monde a fait des search and replace pendant un moment, puis a réalisé que quand on remplaçait des trucs dans ces strings, c'était un peu pourri. Ou quand on remplaçait des trucs à l'intérieur d'autres noms de variables, c'était pourri aussi. Donc il y a des outils qui sont capables de faire ça pour vous, donc de prendre le contexte et de se dire, cette variable-là, c'est bien cette variable-là, cet endroit-là. Ou alors si c'est un membre d'une classe, aller chercher ailleurs. Ou une opération qui parle un peu plus, qui est un peu plus costaud, c'est ce qu'on appelle faire de l'inline de fonctions. C'est-à-dire que vous avez une fonction qui est dans un coin, qui est à plein d'endroits. Mais en fait, vous vous dites, c'est un peu chiant d'avoir cette fonction partout, elle n'est pas très importante, elle fait une indirection, ça rend mon code plus dur à comprendre. Donc vous avez envie de vous en débarrasser de cette fonction. Donc l'inline, c'est chaque fois que cette fonction est appelée, vous dégagez cette fonction-là, vous remplacez cette appel de fonction par le corps de la fonction. Bien sûr, ça implique de renommer les variables dans le corps de la fonction. Donc c'est tout à fait tout ce genre d'opérations-là. Je pense que normalement, tout qu'on comprend ici. Et l'autre notion importante, c'est un ASC, donc un Abstracting Stax Tree, donc un arbre de syntaxe abstrait. Je ne sais pas si vous vous en avez tous rendu compte, mais en fait, quand vous écrivez du code source, vous décrivez un arbre dans un fichier plat. Les lignes sont les éléments d'une liste, enfin, ce ne sont pas exactement les lignes, mais vous avez une liste d'opérations qui sont décrites en forme d'arbre. Comme vous pouvez le voir ici, la première note, ce n'est pas du go, mais c'est quasiment ça. La première note, c'est une assignation qui pointe vers deux sous-nodes, donc une cible de cette assignation à gauche. Et l'autre partie, c'est une autre opération qui pointe vers une autre node. Donc en fait, votre code source est une structure de données récursives que vous décrivez. Donc vous allez voir, ça c'est un petit peu important pour la suite. Mais bon, d'où est-ce que je viens ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi est-ce que je viens vous en parler ? C'est parce que j'espère que ça vous sera utile. J'ai toujours voulu écrire du code qui modifie du code source. Donc c'est un truc qui m'est toujours un peu revenu, c'est-à-dire que vous codez, vous remarquez un peu, dire « Ah, mais là il y a un patin, j'aimerais pouvoir le refactorer, j'aimerais pouvoir écrire du code qui fait ça pour moi. » En particulier quand les outils de refactoring à votre disposition ne font pas ça, généralement vous ne faites pas. Vous n'écrivez pas de code pour modifier du code source, parce que c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement dégueulasse. Donc généralement on peut utiliser Vim ou C, des trucs un peu rigolos, mais ça casse assez vite la gueule. Du fait de la complexité de la structure de données du code. Et donc en fait il n'y avait aucun outil pour ça, il n'y avait rien. Et moi je n'avais pas envie de passer mon temps à écrire du code, ça n'en valait juste pas la peine. Je vais vous passer trois heures pour faire un truc à la con que vous allez faire à la main, qui mettra une demi-heure. Donc c'est très difficile, c'est très frustrant, ça revenait tout le temps, ça m'a beaucoup frustré, donc j'ai voulu commencer à attaquer ce problème-là. Je voulais aussi générer du code dans ce genre de choses-là. Et donc aujourd'hui les personnes qui sont assez cinglées pour écrire du code comme il y fait du code, c'est à peu près une poignée de gens, ce sont les gens qui écrivent des IDE, donc IDE, donc il n'y a pas grand monde qui a le courage de faire ça, ou alors deux ou trois cinglées qui écrivent des librairies de refactoring, mais il n'y a quasiment personne qui fait ça. Ça m'énervait un peu, je me disais qu'on perdait quand même quelque chose, le fait qu'un développeur ne soit pas capable d'écrire du code qui mettraient du code source, pour moi c'était vraiment un gros manquement qu'il y avait. Donc juste pour vous donner une idée, une mise en situation, imaginez vous devez faire une fonction de refactoring, vous avez en entrée le code source, deux positions, qui sont la ligne et la colonne, et après vous devez vous démerder. C'est de vous projeter mentalement et de vous dire « Ah, je veux écrire du code qui va faire ça. » Vaste programme. Donc moi je travaille en Python, en Python on a un truc assez génial, c'est qu'on peut parler directement à l'AST de Python, donc ça s'appelle ast.py, donc s'y est déjà énormément, parce qu'en fait à partir du moment-là on passe d'un string gigantesque qui n'a pas de sens, à un arbre qui a un sens, donc c'est beaucoup plus parlant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile pour faire de l'analyse. Mais malheureusement, en fait, c'est à partir du moment où on dit que c'est un AST, c'est quelque chose qui est abstrait. L'AST en fait est une structure de données avec perte d'informations, c'est-à-dire qu'il va dégager tout le formatting, il va dégager tous les commentaires. Donc une fois que vous avez un AST, vous ne pouvez pas vous amuser à retransformer votre AST en code source. Ce ne sera pas le même code source, donc le développeur va vous envoyer chier en disant qu'il ne veut pas que vous pétiez son code source en permanence pour juste une opération de refactoring. Donc c'est très frustrant. À nouveau, parce que vous avez ce truc-là sous la main, mais ça ne fait pas exactement ce que vous voulez. Et donc l'autre problème, c'est que l'API, pour parler avec ASC.py, est complètement dégueulasse et insupportable. Donc c'est la même API que les parseurs SACS, en fait. Pour ceux qui connaissent, c'est le genre de machin événementiel, juste d'écrire trois tonnes de code pour faire des opérations extrêmement simples. L'intérêt, c'est que c'est extrêmement optimisé, parce que vous passez une seule fois sur votre code, vous avez une consommation de mémoire qui est très basse, mais c'est juste pas marrant. C'est juste pas marrant du tout. Donc juste pour vous donner deux exemples de projets, j'en ai d'autres, mais je n'ai pas forcément envie de tout vous raconter. Je voulais faire Python FMT, donc comme GoFMT, auto-formaté du code ancien Valéry de la PEP8. À l'époque, j'avais utilisé ASC.py en disant c'est parfait, j'ai déjà tout, il suffit que je dise à chacune des notes comment tu te réécris. Alors ça marchait très bien pour 80% des problèmes. Puis après, j'ai commencé à réser qu'ils dégageaient les commentaires. Donc je commençais à frapper ASC.py pour récupérer les commentaires. Puis après, il va lancer aussi des backslages. Donc c'est juste une horreur, en fait, et c'était impossible à utiliser. Pourtant, j'avais 80% du boulot qui était fait en 100 ou 200 lignes de code. Il y avait aussi, je voulais générer du code. Donc moi, je travaillais beaucoup avec des données libres. Et je me disais, tu vois, t'as un énorme JSON. C'est super chiant de taper ça dans une base de données SQL. Tu dois écrire tes modèles, tu dois écrire un script d'importation, le faire tourner, t'as des bugs partout. Je me dis, écoute, un JSON, c'est une structure d'une donnée. Donc on peut inférer un schéma de données à partir du JSON. On peut inférer un schéma de base de données. Et on commençait à faire un script de génération de code avec des prints partout. C'était un petit peu frustrant aussi. Ça m'a beaucoup énervé. Et bon, il y en avait d'autres. Mais bon, pour moi, pour l'instant, le champ actuel qu'on a à peu près dans l'édition de code, c'est qu'on est là-dedans. Donc on a le scope dans tout ce qu'on peut faire et on a l'efficacité. Donc avec un editor de texte, tu fais tout, mais c'est nul. Et si tu as un refactoring browser, donc les beaux machins mignons que vous trouvez dans les IDE, vous avez, s'il y a un peu de chance, des trucs super optimisés, mais juste quelques trucs. Et il n'y a rien entre eux. Donc pour moi, c'est vraiment le gros manquement auquel j'ai essayé de m'attaquer. Au début, je ne savais pas dans quoi je me lancais, je vous rassure. Je ne suis pas parti en guerre en train de faire ça. Mais bon, pour vous donner l'état actuel des librairies de refactoring qui existent en Python, donc il y a, pour les très très vieux, il y en a qui ont connu Bicycle Ripperman il y a extrêmement longtemps, qui s'appelle Rope aujourd'hui, qui est aussi mort, donc tout en train de mourir les uns après les autres. Il y a Pycharm qui permet de faire ça. Et donc le refactoring, en fait, en Python, c'est un peu misérable comme champ, il n'y a pas grand chose. Le parsour de Pycharm est en Java, donc ce n'est pas le genre de truc qu'on a envie de réutiliser, même si le code source est libre. Il y a Jedi, en fait, en ce moment, qui est en train de s'attaquer aussi au refactoring, même si le gars ne communique pas encore trop là-dessus. Et donc, conclusion, je n'ai pas de bonne abstraction pour travailler et j'ai inappé une merde. Donc les problèmes de la ST Pompi. Donc comment est-ce que j'ai résolu ça ? La première chose, c'est que moi, j'ai fait une abstraction, surprise, extrêmement simple. J'ai fait baron, donc j'ai simplement fait un arbre de syntaxe extrait pour Python, sans perte d'informations. En fait, cette phrase, ça vous décrit un an de boulot, pour vous donner une idée. Donc, c'est extrêmement chouette, parce qu'à partir de ce moment-là, mes opérations de modification du code, c'est des opérations de modification d'un arbre. Parce que mon arbre est sans perte d'informations, c'est-à-dire que si je modifie mon arbre à un endroit, mon code source ne sera modifié qu'à cet endroit-là. Donc c'est parfait, c'est l'outil, c'est l'abstraction qu'il me faut. J'ai décidé de faire sortir du JSON, en fait des structures de données Python qu'on peut sérialiser en JSON si on veut. Parce que je me disais, comme ça, c'est cool, c'est une structure de données, la structure de données, ça ne te planque rien, tandis que si tu fais des objets, le gars doit commencer à comprendre ton architecture, donc la structure de données ne te planque rien du tout. Et en plus, si d'autres gens ont envie de travailler avec du JSON dans d'autres langages, pour je ne sais quelle raison, ils peuvent le faire. C'est un JSON vraiment simple. La seule convention que j'ai, c'est chacune de mes clés, donc chacun des dictionnaires JSON possède une clé type qui pointe vers un string, c'est tout. Et donc, juste pour vous donner un exemple, précision, je ne m'attends pas à ce que vous travaillez avec ça. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. C'est extrêmement verbeux, extrêmement chiant. Donc ça, c'est juste un petit helper pour vous montrer la gueule que ça a. Donc 1 plus 1, on a un fabuleux JSON en dessous qui ressemble à ça. Vous voyez la note type qui est en bas ici ? Ouais ? Lossless, ça veut dire que tu gardes le formatting, c'est ça ? Et donc, si tu passes par ta moulinette, tu gardes le formatting originel, mais en modifiant quelques autres trucs ? Je ne modifie rien. Je garde tout, tout, tout. C'est-à-dire, tu prends, j'aurais peut-être dû préciser en fait, tu prends un code source Python, tu le transformes en arbre, cet arbre-là, tu retransformes l'arbre en code source, le code source généré à partir de cet arbre est le code source identique de l'arbre que tu avais à la base. Ok. Enfin, je dis lossless, en fait, ça n'aurait peut-être pas été explicite pour tout le monde. Lossless, tu vois, comme Flak est un format lossless pour la musique. Pour les gens qui écoutent, qui aiment bien le flak. Donc oui, vraiment, aucune perte d'informations, je conserve absolument tout. En fait, tu peux voir ici, il y a par exemple second formatting qui est un token de formatting qui est derrière. C'est en fait, quand tu regardes ici, tu as 1 plus 2, et comme tu vois, il y a un merveilleux espace entre le 1 et le plus, et un merveilleux espace entre le plus et le 2. Et donc, ces espaces-là, à la con, il faut les conserver. Et donc, c'est ce que je fais. Et donc, c'est second formatting, first formatting, value, c'est la valeur de l'opérateur. Donc, si c'est un opérateur, qu'on dit un opérateur binaire, en fait, pour ceux qui font de la scale, on appelle ça un opérateur infixe, simplement un opérateur qui est en milieu, en fait, des deux valeurs. Ce qui, en pratique, est un appel de fonctions avec deux paramètres. Alors, j'ai recliqué ici, j'ai perdu le focus. Voilà. Donc, très prétentieusement, la hauteur est variable, mais je me dis que grâce à cet outil, on peut commencer à occuper le champ. En tout cas, j'espère. Et donc, juste pour vous donner une idée de l'état du projet, j'ai plus de 1000 tests unitaires, ça marche sur le top-sumpe API. J'ai des utilitaires, en fait, qui sont intéressants quand on voulait faire un éditeur. Enfin, à la base, ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est déjà un pote qui utilise ça professionnellement. Et lui a codé des trucs qui, par exemple, permettent d'avoir ce qu'on appelle le bounding box. Donc, c'est le point, les coordonnées supérieures, donc en haut à gauche et en bas à droite, d'un bloc de code. Donc, ça ne lui permet de colorier en rouge des endroits où il y a des erreurs, etc. Donc, c'est un éditeur qui n'est pas intéressant, c'est un éditeur ultra spécialisé dans une boîte pour éditer des scripts en Python, pour un machin, à la con. Je crois qu'ils font des fusées, un truc comme ça. Et lui, il se sert, en fait, du fait que c'est l'hostless, comme ça, ça lui permet de faire des pop-up dans tous les sens. Donc, il dit, voici, c'est une pop-up, c'est une classe, donc tu modifies la classe d'un côté, ça modifie le code source en même temps. Donc, il s'amuse bien avec ça. Et donc, la partie qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est l'interface. Parce que travailler sur du JSON, c'est très mignon tout plein, mais, en fait, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup pas mal de problèmes à la con qui arrivent, et des trucs, en fait, des trucs bas niveau dont vous n'avez pas envie de vous occuper. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai concentré tous mes efforts, c'est vous rendre la vie facile. Donc, ça, c'est une présentation qui vous dira qu'est-ce que j'ai fait, mais surtout, comment vous en servir. Je vous ferai une démo après. Donc, c'est vraiment, il y a trois étapes majeures à comprendre, il y a, bon, qu'est-ce que c'est, mais surtout, comment faire des courries, comment modifier des nodes, et comment travailler avec des listes de choses. Donc, c'est une API au-dessus de Red Baron. En Python, on a un truc qui s'appelle Beautiful Soup qui est un parseur HTML. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ça. C'est un parseur qui prend une structure de données, donc l'HTML, et qui mape chacun des éléments de la structure de données vers un objet. Ici, c'est pareil. Vous avez un JSON, je mape les éléments d'un JSON vers des objets. Donc, c'est pour l'humain, interface au niveau, etc. C'est suffisamment expressif pour que vous soyez capable de faire du refactoring directement dans un shell. C'est ce que je vais vous montrer juste après. L'API est extrêmement simple. Vous lui filez un string, il vous renvoie un string. Rien d'autre à comprendre. Vraiment. Il ne fait vraiment rien d'autre. Pour ceux qui font du fonctionnel, c'est une opération pure. C'est-à-dire sans side effect. Un truc qui est assez génial dans Beautiful Soup, c'est quand vous l'utilisez en ligne de commande, quand vous l'utilisez dans un shell Python, et quand vous lui dites sélectionne-moi de l'HTML, il vous dit écoutez, c'est ça l'HTML que je vous ai montré. C'est ce qu'on appelle le REPR en Python. Pour ceux qui n'en font pas, c'est la façon qu'un objet a d'être affiché. Par exemple, le REPR d'un string, ça va être le string. D'habitude, tu as un truc qui dit voici un objet de cette nature-là, etc. Donc eux, on remplace ça pour afficher l'HTML qui est sélectionné. Ça vous donne un feedback régulier, permanent, de ce que vous faites. Vous pouvez prototyper votre partenaire directement dans ePython. ePython étant un shell avancé pour Python. Ça fait gagner énormément de temps. J'ai fait la même chose. Quand vous prenez du Red Baron, mettez du code dedans, vous dites affiche-toi, il s'affiche. Il affiche le code que vous avez. Alors si vous voyez à gauche, il y a 0 et 1, en fait, c'est les index dans la liste. Comme ça, vous avez vraiment toute l'information qu'il vous faut. Pour que ce soit le plus intuitif encore, j'ai fait une fonction. Donc là, on prend l'index 0, on a la note qui était en dessous. J'ai fait une fonction qui décrit, qui vous réaffiche la structure de données que vous avez en dessous. Ça s'appelle .help. Ça fait un tout petit peu peur au début. Ici, il vous dit que vous êtes dans une note de type while. Rappel, c'est un dictionnaire JSON qui ici a trois attributs. Un attribut test qui pointe vers une autre node de type entier, donc le 42. Ensuite, il y a une node else qui est vide. Pour ceux qui ne font pas de Python, on peut rajouter un else au while. Personne ne le fait parce que ce n'est pas intuitif du tout. C'est un else qui est appelé quand on n'a pas de break dans la bouche. Personne n'utilise ça. Et donc value, qui est le corps de la fonction. Ici, c'est une liste et vous pouvez le voir parce qu'il y a une petite étoile avant print node. Le seul dernier type d'éléments que vous avez, c'est les éléments type un string, un booléen, etc. Mais ça, c'est vraiment explicite. Vous le verrez après. Et donc, en fait, vraiment l'idée, c'est que vous comprenez les principes de base de cette étoile. Vous avez tout ce qu'il faut dans un shell pour l'utiliser. Vous n'avez pas besoin d'aller lire la doc. Il y a quand même de la documentation. Les queries, c'est comme utifusup, c'est extrêmement simple. On a deux opérations, on a find et find all. Pour en trouver un, pour en trouver plusieurs. L'appli est vraiment simple. Ici, vous regardez, vous avez des identifiants. Les identifiants, quand je reviens au find, ils vous sont montrés. While node, l'identifiant, c'est while ou une série de trucs. Print node, c'est pareil. Généralement, c'est le mot clé qui est utilisé. Normalement, c'est sans être intuitif pour tout le monde. Vous dites, je veux trouver le premier entier qui a une valeur qui est égale à 42. Vous avez des syntaxes pour les passer des globes, les stars qu'on a dans l'échelle. Vous pouvez les passer des regex, vous pouvez les passer des collables, etc. Pareil, pour en choper plusieurs. Normalement, c'est suffisamment expressif pour que ça résoute l'ensemble des queries que vous avez, ou en tout cas l'immense majorité. En Beautiful Soup, on a un truc assez sympa qui permet d'écrire ça de manière beaucoup plus courte. Au lieu de faire un point find avec le nom, on met juste directement le nom. Ça permet d'enchaîner assez vite. On peut retirer le point find all et faire un appel sur l'objet comme si c'était quelque chose qui était dit codable. Rien de très fabuleux. Mais ça permet de travailler avec ça et vous avez un peu tout ce que vous voulez. Vous voudrez les petits exemples à la fin. Généralement, c'est une query et une opération de remplacement par-dessus. Les modifications. Là, je suis arrivé au moment où je me suis dit j'ai tout un arbre. Comment est-ce qu'on permet aux gens facilement de modifier un arbre comme ça ? L'opération, comment dire ? Intuitivement, j'aurais dû me dire vous devez importer les objets qui correspondent et reconstruire un arbre en connaissant les objets qui correspondent à ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la ligne qui est ici. C'est un truc tout bête, mais c'est juste insupportable. Je me suis fait une réflexion. Je me suis dit les gens savent déjà la programmer en Python. Je ne vais pas leur demander de réapprendre quelque chose en plus. J'ai fait que si tu passes directement du code source Python, il va prendre le code source, il va le parser, il va le réinjecter dans l'arbre pour vous. Vous avez à nouveau rien de plus à apprendre. Vous voulez modifier une node, vous lui passez le code source que vous voulez qui soit cette partie-là de la node. Sur tous les attributs des nodes, ça marche. Ce qui était un petit peu chiant à faire, ça m'a pris deux mois. Ici, value, c'est la valeur d'un assignement, c'est la partie droite. Ici, vous obtiendrez à la fin A est égale à 1 plus 1. Quelque chose de vraiment intuitif pour vous. Juste pour vous montrer aussi quelques problèmes bas niveau que je gère pour vous. Pour les gens, en général, quand on leur demande écoutez la première méthode qui est là-haut, au bar, quel est le corps de la fonction, quel est le body de cette fonction-là, pour la plupart des gens, c'est la ligne passe. Ce qui est tout à fait logique quand tu développes, c'est comme ça. En réalité, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus compliqué. Ça commence après les deux points. Je ne sais pas si tout le monde voit. On va dire que oui. Ça commence après les deux points et ça finit à la fin du bloc suivant. Donc, en fait, le corps d'une fonction est responsable de l'indentation du bloc suivant. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de gérer. Quand vous modifiez votre ordre, vous n'avez pas envie de vous dire est-ce qu'il y a une fonction après, je dois gérer l'indentation, etc. Donc, j'ai fait plein de magie pour vous. Et donc, on peut lui passer tout et n'importe quoi. Je ne fais rien d'indenté pour vous. Je vais mettre les blocs après, etc. Donc, vraiment, vous n'avez pas besoin de vous faire chier. Ça marche pour ajouter des décorateurs aux fonctions. Ça marche pour ajouter des blocs else, pour ajouter des blocs if, etc. Ça marche partout de manière intuitive. Il y a une page de référence qui vous montre tout ça. Et le dernier truc que je vous montre et après, on passe au démo. Le dernier truc à gérer, en fait, quand on parle à un développeur Python, qui lui demande combien d'éléments j'imagine que pour la plupart des autres développeurs ce sera la même chose. Il y a trois éléments dans cette liste. Ce qui est logique. Quand tu développes, tu as trois éléments. Quand tu travailles au niveau de modifier du code source, en fait, en vrai, tu as cinq éléments parce que tu as deux virgules en plus. À nouveau, c'est un truc que tu n'as pas envie de gérer. Donc, je vous ai fait une belle abstraction qui va gérer ça pour vous qui s'appelle des proxy listes qui se met par-dessus. Ça offre exactement la même API que toutes les listes Python. Donc, pop, append, extend, remove, dead, accès en getitem, etc. Les deux que je n'ai pas rajoutés, c'était point reverse et point sort parce que c'était des trucs qui n'avaient pas vraiment de sens dans ce cadre-là. Ça marche pour toutes les listes de choses, en fait. Quand vous avez des trucs séparés par des virgules, ça marche. Quand vous avez des trucs séparés par des points, donc A, point B, point C, appel de fonction, point poet, on appelle ça getitem pour accéder à un élément de la liste. Ça marche aussi pour les listes qui sont séparées par des retours à la ligne, donc en fait, les blocs de code. Donc, quand vous avez le corps d'une fonction, à nouveau, vous n'avez pas envie d'amuser à dire je dois rajouter un retour à la ligne, etc. Ça fait exactement pareil. Ça vous montre les lignes vides explicites, de manière explicite, parce que généralement, quand on développe, on a envie de savoir où sont nos lignes vides pour pouvoir aérer le code, etc. Et, juste pour finir, il y a quelques petits helpers. Il y a point map qui est comme le map de Python. On passe un codeable, une fonction. On lui passe une liste, il applique la fonction sur chaque élément de la liste et il vous renvoie la liste modifiée. Ici, il vous renvoie une liste de la nature de Red Baron. Ce sont des listes avec des trucs encore plus chouettes. Apply, c'est pareil, sauf que ça ne vous renvoie pas le résultat de l'application, mais les objets qu'il y avait avant, fit, etc. Next, Previews. Replace, c'est comme passer un string, sauf que c'est un remplacement in place d'une node. Vous avez une node et vous dire, je veux me remplacer moi-même avec ce bout de code là. Il prend le truc, il parse et il se remplace lui-même avec le contenu. Juste pour vous dire, il y a vraiment 80% des problèmes qui sont gérés pour vous. Juste pour vous montrer quelques petits exemples. Là, on parcourt du code source. Red contient mon code source et je veux récupérer l'ensemble des tokens d'in name. Name, mais en fait, c'est une variable, c'est un nombre variable simplement et j'ai envie de remplacer toutes les déclarations de variables poète par plop. C'est une boucle. Et donc, ça veut dire que comme on a un ASC sans perte d'informations, il va remplacer uniquement là où vous avez modifié. Il ne va pas du tout toucher au reste du code. Donc en fait, vous vous retrouvez avec une API qui vous permet de modifier du code source en programmant ultra facilement. Donc ça, pour ceux qui font du Django, on a un fichier de déclaration qui s'appelle settings.py, dedans, on a une liste qui s'appelle installed app, qui est un tuple en fait, qui est indenté. Et donc, pour ajouter des applications de Django à notre projet de Django, en fait, on rajoute simplement un string dans cette liste. Donc ici, vous voyez, je sélectionne un assignement où la partie de gauche à target s'appelle installed app, donc je prends cette première liste. Et après, je dis, dans la valeur de mon assignement, tu vas rajouter un string. Alors vous voyez, c'est un string dans un string. Détail. Donc vous réalisez quand même qu'ici, il va choper le bon truc, il va prendre la bonne partie, il va détecter l'indentation de la liste, il va le rajouter en respectant l'indentation, en rajoutant une virgule à la fin. Il va faire tout ça pour vous. En une ligne, vous installez une application de Django. Donc en Python, on a un truc qui s'appelle Line Profiler qui est assez mignon, qui permet d'afficher la performance de chacune des lignes d'une fonction. Ce qui est juste un peu chiant, c'est qu'il faut rajouter un décorateur profile. Donc avant la définition, il faut rajouter un arrobas profile. Et donc à nouveau, vous avez envie de rajouter un arrobas profile sur toutes les fonctions du premier niveau, c'est une ligne. Vous avez envie de le retirer, c'est une ligne. Donc à nouveau, il suffit de faire un script qui fait ça pour vous, qu'il lance le tool qu'il faut, ça les vira après, c'est parti. Extrêmement simple. Alors il y a quelqu'un qui était venu me voir en me disant j'ai des prints partout dans un projet, j'ai envie de les remplacer par logger.debug. Je voulais faire ça avec Seth puis j'ai réalisé que ça allait me péter à la gueule, donc il voulait utiliser mon outil. Donc en deux lignes, on remplace les deux cas de print qui existent, donc print un seul argument et print plusieurs arguments. Donc c'est un petit peu dégueulasse à la fin, c'est pas très important. J'ai recroisé le type après qui m'a dit qu'en fait il avait lancé ça sur 600 fichiers et que ça lui fait gagner un petit peu de temps. Et donc voilà pour les petits exemples. Donc ça c'est mon espoir, c'est qu'on en soit là, que je suis en train de rentrer petit à petit, de remonter petit à petit dans tout ce qui n'est pas encore occupé. ça prend beaucoup de temps. C'est un petit peu chiant à faire mais bon ça avance. Et pour vous montrer l'état du projet, j'ai 1200 tests unitaires, c'est entièrement documenté. J'ai fait un beau tutoriel, c'était extrêmement chiant à faire mais je vous ai fait un tutoriel. J'espère que ce sera une librairie de références pour écrire du code qui modifie du code source. Ça devrait remplir 80% de vos cas. C'est encore rugueux, c'est-à-dire que vous allez tomber dans des bugs sur les petits cas particuliers que je n'ai pas trouvé, il y aura probablement pas mal de petits bugs comme ça. Mais normalement, ça devrait aller. Je ne fais pas ce qu'on appelle de l'analyse statique. C'est-à-dire qu'en fait, l'analyse statique, c'est que vous prenez du code et vous essayez de deviner le sens du code. Vous essayez de dire par exemple, ce name-là que je retrouve à plusieurs endroits, en fait, c'est la même variable. Ça, je ne fais pas. Je vais utiliser des outils qui font déjà ça. Donc, il y a soit Astroïd qui est fait par Pylint, soit Jedi qui est un autre parseur qui est en train d'essayer de faire ça. Parce que je n'ai pas intérêt à réinventer le boulot que des gens ont déjà fait et qui connaissent vachement mieux que moi et qui font depuis des années. Juste pour vous montrer, la documentation, tout est documenté. Il y a des exemples pour tout. Il y a des exemples qui sont exécutés à la computation de la documentation. Donc, le code que vous allez voir dans la documentation, c'est véritablement le code qui tourne. Ce qui a un effet de bord assez intéressant, c'est-à-dire que je suis capable maintenant de casser ma documentation. Et je vais juste vous faire une petite démonstration. Ça devrait beaucoup plus vous parler. Alors... si vous voyez pas bien vous me le dites donc en fait l'exemple sur lequel je vais travailler j'ai fait un agenda qui récupère des sources de pas mal d'événements différents parce que j'étais très paresseux ça me faisait chier d'aller voir plusieurs sites et pour ça j'ai une fonction de parsing qui est pour chacun des événements et de l'autre côté j'avais fait un fichier qui déclarait la couleur des événements dans l'agenda donc j'avais une structure donnée d'un côté et de l'autre côté j'avais mon fichier qui possédait pas mal de fonctions et en fait ça me faisait chier d'avoir à modifier deux fichiers à la fois donc je me suis dit bah écoute j'ai envie de merger tout ça j'avais écrit une fonction qui permettait de rajouter un décorateur donc la partie que vous voyez en bas ici de rajouter ça au début d'une fonction parce que je me disais que ça me faisait chier de faire ça à la main parce que je commençais déjà à avoir un petit paquet de sources quand même et donc je me suis dit bah écoute ça tombe bien j'ai un outil pour faire ça donc comme je vous l'ai montré on l'importe on doit lui passer un string en fait donc donc ça c'est juste dire le contenu du fichier pour ceux qui font pas de python et comme on voit donc quand j'affiche le contenu il me dit bah écoute c'est ça ça c'est le contenu de mon code donc simplement je dis ici affiche toi enfin affiche toi je vais vous montrer un truc comme ça je vais pas de type rigolo pour vous montrer ça si je fais ça est-ce que ça marche ouais bon c'est le rendu de l'objet et tout donc ça permet de travailler vraiment très rapidement alors je vais faire un peu le paresseux ce qui est très pratique en fait ce fichier là c'est que c'est un fichier python donc je peux m'amuser à juste importer en fait j'ai pas besoin de le parser ce qui m'arrange bien pour la démo en fait donc le but à nouveau c'est dans ce fichier là chacune des fonctions ici j'ai envie de rajouter l'information qui lui correspond venant du fichier au début de la fonction donc ce qu'on fait c'est on va faire on va choper toutes les fonctions donc à nouveau c'est généralement le keyword en fait l'élément qui correspond alors ici je vais juste faire un petit truc pour afficher juste le nom pour savoir de quoi je veux parler c'est vraiment un outil à utiliser dans le cadre où c'est votre code source à vous vous connaissez vous savez comment modifier vous savez quelles sont les contraintes pas forcément pour faire des outils génériques c'est vraiment le cas qui est entre les deux donc d'un côté les outils génériques c'est un IDE ici c'est vraiment donc je codais mon code je sais ce que je veux faire je connais la structure et donc on peut travailler à un niveau qui est un peu plus bas qu'une opération générique ici par exemple je sais que ça commence ici mes fonctions qui m'intéressent donc ça c'est un slice en Python ça me permet de dire je veux uniquement à partir de l'élément 8 généralement ce que je fais à ce moment là moi c'est comme je suis un peu paresseux je travaille uniquement sur un seul élément de la liste pour prototyper un peu et voir ce que j'ai envie de faire avec comme ça après on peut le réappliquer dans une boucle donc ici en fait j'ai mes couleurs d'un côté j'ai envie de rajouter des éléments sur ma liste donc ici ce sera pour l'aspiro donc ce que je fais c'est je suis sur mon élément je prends le nom de la fonction je réalise qu'en fait dans le color j'ai les bonnes informations et donc le but ça va être prendre ces informations de rajouter un décorateur comme ce que vous voyez ici à la fonction donc décorateur moi je connais tous les noms des attributs mais c'est genre vous quand vous avez besoin d'apprendre vous utilisez help au début donc le point help ici qui vous affichez le contenu de la fonction etc donc vous n'avez pas besoin d'apprendre la structure ok donc j'ai envie d'assigner ici donc on va peut-être d'abord créer le string avant en fait qui correspond à ce que je veux faire hop qu'est-ce que j'ai foutu ah oui donc je vais juste faire le paresseux ça c'est background ici ça c'est foreground donc ça c'est juste pour dire en fait c'est du formatting python pour simplement dire va chercher dans un dictionnaire que je fais de passer les aimants à cet endroit là donc là c'était colors e.name est-ce que tout le monde suit en fait ? 15 minutes ok ça va à peu près j'ai trop vite enfin en fait j'ai l'habitude de faire ça tout le temps donc je ne sais pas du tout si ça parle aux gens je ne sais pas si les gens sont trop timides pour me dire en fait qu'ils ne comprennent rien ou qu'ils sont déjà jargés depuis 20 minutes mais ouais en fait un décorateur en python c'est quand tu as une fonction tu peux la décorer donc ça ressemble à ça en général donc tu fais mon décorateur donc là il va râler mais bon ça c'est un peu une structure comme ça et en fait mon décorateur c'est aussi une fonction c'est une fonction qui va récupérer la fonction que tu as en dessous et qui après va faire des choses qui va peut-être par exemple renvoyer cette fonction l'encapsuler c'est ça c'est un wrappeur donc ça permet de faire plein de trucs sympas de dire par exemple tu peux avoir un wrappeur que tu mets sur une fonction qui va afficher sur l'output standard la fonction qui a été appelée avec les paramètres qui a été appelés etc pass c'est void enfin c'est un truc qui veut dire il n'y a rien enfin c'est une ligne qui ne s'exécute pas c'est juste que je suis obligé de mettre quelque chose en fait c'est une fonction vide c'est une fonction qui ne fait rien juste pour te montrer la tronche ça me permet ici de simplement décorer d'attribuer des informations à ma fonction donc c'est un petit peu un hack j'ai dit au dessus de ma fonction tu vas regarder le nom de la fonction qui est en dessous et avec ce nom de la fonction qui est au dessus tu vas aller foutre des éléments, des informations de couleur et donc moi après je peux récupérer cette liste de fonctions là et donc quand je prends ma moulinette de ma liste de fonctions je vais faire tourner mes fonctions je vais dire ah cette fonction qui a ce nom qui correspond à l'agenda tu tapes ces couleurs qui sont dessus qui sont dans le décorateur donc ça permet d'avoir en fait toutes les informations sur un seul endroit donc ici en fait j'ai fait le décorateur qui m'intéressait donc c'est le décorateur que je veux rajouter sur l'AFPyro donc pour revenir peut-être où là on était donc ça c'est ma fonction qui correspond aux AFPyro à Bruxelles je vais aller chercher les informations de couleurs parce que c'est les couleurs que j'ai choisi et je peux les mettre dans un décorateur sous cette fonction là pour dire les éléments dans mon agenda auront ces couleurs là donc on avait mon décorateur je ne sais pas si vous vous rappelez encore pour pouvoir ajouter les décorateurs en fait il suffit de passer du code source qui correspond donc il suffit que je fasse ça et donc là je viens de décorer ma fonction donc il a rajouté ma fonction il a rajouté un retour à la ligne il s'est arrangé de voir si c'était un danté, pas un danté, etc en cherchant des informations dans le dictionnaire donc une fois qu'on a ça en fait on a déjà notre code qui est prêt donc pour chacun des éléments sans reprendre le premier que j'ai dû modifier donc c'est pour ça que j'incrémente pour chacun des éléments en fait j'ai envie de refaire exactement la même opération si vous regardez maintenant l'ensemble de mes fonctions sont décorées avec ce qui correspond ce qui était dans le dictionnaire en fait ce qui était là-dedans maintenant toutes ces informations sont là-dessus donc j'ai pu modifier en fait en très peu de temps, en très peu d'efforts modifier l'ensemble de mon code source de manière générique et peut-être juste pour vous montrer parce que c'est un petit peu rigolo j'ai aussi fait des fonctions un peu d'helper donc générique meetup pour aller chercher les trucs sur le site de meetup.com et je me suis dit bah écoute ici je peux vous montrer aussi comment modifier ces fonctions-là pour rajouter aussi les informations donc je veux tous les noms qui ont comme valeur générique meetup ici ce qui m'intéresse à ce moment-là c'est de remonter dans le parent donc en fait parce que le meetup est dans ce qu'on appelle un atome trailer donc A.B.C. etc et donc le meetup lui-même donc le nom de générique meetup ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est de remonter au-dessus pour aller dans la partie à côté qui est l'appel de fonction et donc à nouveau on peut travailler avec le premier pour rigoler ce qui m'intéresse ici c'est le contenu du string qui est le nom de l'événement qui est en fait le nom que je vais retrouver dans mon dictionnaire et donc je fais un truc un peu dégueulasse je l'évalue mais bon c'est mon code donc je ne sais qu'il n'y aura pas de problème de sécurité ça me permet d'obtenir le string ce qui me permet de récupérer mes informations à nouveau et donc à nouveau ici maintenant il va falloir que j'ajoute les deux valeurs à générique meetup et donc à nouveau sur ce truc là donc il faut que je reconcate ah oui alors point call donc ça c'est mon appel donc c'est une liste à nouveau c'est les rapports de liste en Python on a un truc qui s'appelle extend qui est une méthode à qui on passe une liste d'éléments et va rajouter des listes cette liste d'éléments à la fin de la liste que vous avez donc il va faire une fusion entre les deux listes donc ce qu'il faut ici qu'on fasse c'est qu'on construise une liste qui sont deux paramètres de plus à passer à mon appel de fonction donc une liste de background color est égal à hop ici on récupère on va choper le background et donc une liste de texte color pot 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 et donc là on va choper le foreground donc ça c'est l'argument que je veux passer à mon extend qui était ici donc j'ai rajouté mes paramètres il va gérer les virgules il va rajouter les virgules pour vous etc donc à nouveau cette fois-ci je dégage le premier parce que j'ai travaillé à nouveau dessus il suffit que je repasse le bon code générique et donc là si vous cherchez normalement dans les génériques meetup ils ont tous les arguments qui sont passés j'ai fait de manière automatisée une modification de code qui m'aurait pris à la main beaucoup plus de temps où j'aurais probablement fait des erreurs moi-même et c'était vraiment enfin bon moi je connais la ST donc il faudra un petit peu apprendre mais tout est documenté ça vous prendra vraiment pas beaucoup trop de temps à apprendre et ça vous permet de gagner vraiment beaucoup de temps dès que vous commencez à travailler sur ce genre de choses là en plus de me rester un truc comme 10 minutes je ne sais pas si j'ai le courage j'ai aussi un autre ouais non je ne vais peut-être pas passer là-dessus est-ce que vous avez des questions sur la démonstration en fait on va dire que tout le monde a compris ou tout le monde dort et donc juste peut-être pour vous montrer deux projets voisins sur lesquels je travaille en fait je vais me relever donc j'ai réalisé mon grand rêve en fait de faire de finalement faire ce paille FMT donc Python formateur alors lui je suis utilisé directement Baron en fait directement l'arbre parce que c'était en fait beaucoup plus simple il me suffisait d'écrire donc dans Baron il y a l'opération on transforme du code source en arbre il y a l'opération on prend un arbre et on transforme en code source il m'a juste fallu faire cette opération là en fait transformer cet arbre en code source alors en partie qu'à nouveau c'est toujours ce genre de projet où 90% des choses sont très faciles à faire très marrantes à faire puis après on arrive aux 10% extrêmement insupportables c'est là où j'en suis en ce moment si jamais des gens alors je suis très mal vendu ça mais si jamais des gens aimeraient bosser sur ce genre de projet là je suis tout à fait prêt à recevoir plein de bonne volonté donc l'utilisation est-ce que j'ai foutu le truc en ligne de commande bon non en fait en gros ça vous tape un binaire vous tapez paye FMT sur mon code il vous affiche le code sur l'output standard si vous rajoutez tirer i comme in place comme dans sed ça va vous modifier le code celui-là il n'est pas encore au point il n'est pas encore fini mais juste pour vous dire c'est le genre de truc qu'on peut à ce moment-là faire très facilement quand on commence à créer toute cette base toutes ces abstractions-là et qu'on peut commencer à construire par-dessus et juste pour vous montrer un dernier truc parce que c'est une question qui revient très souvent ça c'est un petit projet que je n'ai pas encore réalisé tout ce que je vous ai montré en fait j'ai pas du tout j'ai jamais sauvé le code il fallait que je fasse un point dumps pour qu'il m'affiche le résultat du code et j'aurais dû l'écrire moi-même dans le fichier ce qui fait généralement assécher les gens donc j'ai fait un autre projet alors je ne sais pas si vous voyez le nom il y a un petit pattern qui se dégage c'est une abstraction au-dessus en fait qui vous donne un outil en ligne de commande donc vous faites RAID et vous lui fichez une liste de fichiers Python et à ce moment-là il va vous foutre ça dans ce qu'on appelle un ordre rédict en Python c'est-à-dire un dictionnaire ordonné qui a des méthodes magiques et donc vous pouvez lui dire je vais accéder au premier je vais accéder au deuxième je vais passer des slides pour sélectionner je vais lui passer des pas enfin un petit peu plein de trucs mignons mais la partie qui vous intéresse à mon avis c'est le .save ici et .reload qui vont en fait simplement sauver des fichiers pour vous ou les recharger depuis le code si vous avez fait des erreurs je rajouterai un .undo dans le futur mais je n'ai pas encore le temps de bosser dessus donc vous pouvez passer tous un paquet de trucs et après je s'avérerai avec un truc qui s'appelle PyFS ou Python File System un truc comme ça qui fait en fait une attraction au File System et qui permettra en fait d'utiliser cet outil pour parler avec tout n'importe quoi genre vous voulez éditer un fichier au surfuse ou en SFTP parce que ça vous amuse vous pourrez faire ça j'ai un pote qui veut déjà faire ça il veut stocker ses fichiers dans Redis et modifier uniquement des fichiers faire des hash etc enfin il est un peu bizarre comme ça il dit je ne peux accomplir qu'une seule partie des trucs il ne fait que du Python je n'ai pas compris mais il est un peu spécial il faisait des scripts de boot en PHP XML quand il était jeune pour sa machine surtout balancer un peu les vieux dossiers conclusion conclusion alors je suis très content d'être arrivé à faire tout ça ça m'a pris à peu près deux ans par contre en pratique je ne sais pas exactement ce que j'ai fait en vrai parce que j'ai un peu passé d'un état où avant écrire du code qui modifie du code c'est un truc que personne ne faisait jamais où tout d'un coup c'est facile à faire et chaque fois que je commence à parler aux gens ils commencent à avoir des idées un peu bizarres donc je ne sais pas si j'ai fait ce qu'on pourrait appeler un changement de paradigme pour utiliser des grands mots et donc c'est assez récent en fait que je sois arrivé à ce stade où on peut facilement faire des trucs comme je vous ai montré en démonstration donc moi ça m'intéresse pas mal vos retours là-dessus ça m'intéresse pas mal votre opinion est-ce que c'est quelque chose qui vous parle qui ne vous parle pas parce que pour l'instant quand je parle aux gens ils sont tous ouais c'est super et tout mais je n'ai pas encore beaucoup d'adoptions peut-être parce que c'est peut-être parce que c'est beaucoup trop barbu et qu'il n'y a que moi qui pense et qui réfléchit comme ça je ne sais pas peut-être parce que simplement c'est trop tôt même si quand je suis passé au Capito du Libre je suis tombé sur des gars qui sont me disant merci merci c'est super j'étais un petit peu surpris en fait j'ai appris que ces gens bossaient probablement pour Airbus où ils avaient des trashiers de codes à gérer donc pour eux à mon avis ça devrait parler donc je ne sais pas trop où j'en suis et juste deux trois trucs vite fait je ne sais pas si vous connaissez ce type ça s'appelle Ken Beck c'est un éleveur de chèvres qui est aussi le gars qui a écrit le bouquin qui s'appelle Extreme Programming donc lui avait balancé un tweet il y a un moment déjà en disant écoutez moi j'aimerais bien avoir un éditeur qui travaille directement sur de l'AST je dis voilà ça tombe bien c'est ce que j'ai fait je ne suis pas encore contacté je ne sais pas si je veux oser et j'ai un pote qui m'a dit donc le même pote en fait qui a été bourré il m'a dit je lui avais expliqué ma démonstration il m'a dit en fait mec tu as réinventé ED pour le 21ème siècle est-ce que tout le monde connaît ED ici en fait ? est-ce que quelqu'un ne connaît pas ED en fait plus simplement ? ok donc vous savez tous donc personne ne l'utilise mais apparemment j'ai fait le ED pour Python du 21ème siècle on travaille directement sur un arbre je ne sais pas très bien comment le prendre mais bon et donc plein d'informations et merci de m'avoir écouté si vous avez des questions c'est maintenant l'inventaire d'Essilad répond à ma question c'était est-ce que tu as essayé d'interfacer donc tes outils à un éditeur c'est-à-dire au lieu de faire ça avec ePython de faire ça avec des menus des binding de quai etc c'est un peu ce que propose l'avant-dernier slide si j'ai bien compris l'avant-dernier slide le précédent celui-là le précédent encore ah oui oui c'est lui c'est ce qu'il aimerait alors moi je t'avoue ça fait genre deux semaines que je suis arrivé jusque là que j'arrivais à atteindre ce niveau là donc le temps de souffler et de finir un peu tous les autres bordels que j'ai autour je vais peut-être voir pour faire un éditeur alors moi j'ai un à la fois c'est une chance un malheur j'utilise Vim qui a probablement le langage pour faire des scripts pour un éditeur le plus pourri de l'univers qui s'appelle le Vim Script ne touchez jamais à ça c'est immonde donc j'ai pas encore eu le courage d'utiliser le Vim Script pour l'intégrer dans un éditeur j'ai probablement commencé à faire des trucs pour Django parce qu'on a pas mal de machins on doit générer du code assez facilement assez souvent donc le gars qui travaille avec moi là-dessus qui lui l'utilise professionnellement Baron mais pas encore être Baron a commencé à apprendre le Vim Script donc j'ai bon espoir on sait pas encore interfacer je sais pas encore très bien comment est-ce que tu pourrais l'interfacer de manière intelligente mais en tout cas tu peux tout à fait créer des outils facilement toi pour les interfacer dans un éditeur après merci c'est passionnant merci la moulinette qui convertit le Python 2 en Python 3 c'est tout à fait faisable avec cet outil en fait ouais alors en fait ça pourrait être faisable le truc c'est en fait j'ai réalisé il y a un mois que l'outil Python 2 vire Python 3 en fait avait une moulinette similaire à la mienne alors je t'avoue que ça m'a pris ça m'a fait extrêmement chier d'avoir accodé ça moi-même déjà alors pour ensuite découvrir que Guido lui-même avait accodé ça il avait fait comme pub au total un mail en 2006 sur la mailing list des core devs de Python et pas de pub du reste après il vient chialer la précédente PyCon en disant oh mon dieu on a pas des bons outils dans Python alors qu'il parle même pas ce qu'il permet d'en faire donc eux utilisent déjà ça ils utilisent un truc qui ressemble beaucoup plus à st.py donc avec une API complètement dégueulasse par sœur événementiel et c'est beaucoup plus bas niveau donc ils ont déjà utilisé cette méthode là pour convertir Python 2 à Python 3 avec Tutu Free et la librairie s'appelle Deep Tutu Free et il y a comme entière documentation une ligne qui dit attention ça changera dans le futur très pratique à gouger j'ai une question pour un projet qui ne serait pas PEP8 par exemple Django ou d'autres projets on pourrait utiliser ton outil pour repasser sur tous les fichiers et les rendre PEP8 compliance alors quand PyFMT sera fini tu pourras faire ça pour l'instant je suis encore en train de travailler sur les derniers détails pas marrant du tout si tu n'as pas le courage d'attendre tu as un outil qui existe déjà qui s'appelle AutoPEP8 qui a eu une API complètement dégueulasse donc en fait en Python on a un outil qui s'appelle PEP8 qui t'affiche les erreurs de PEP8 dans une ligne de commande et il y a un gars qui s'est dit j'ai pas envie de refaire un arbre comme moi il avait bien raison parce que c'était très chiant et il s'est dit bah écoutez moi je vais prendre cet outil je vais lancer sur un fichier je vais parcer l'output de l'outil et je vais essayer de modifier corriger moi-même les erreurs avec ça et donc en fait il relance l'outil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs ou alors une centaine de fois maximum donc j'espère que mon outil fera sa manière un peu moins dégueulasse mais si tu veux m'aider à finir l'outil plus de questions ? ben merci merci à vous